Bonjour, c'est la première de Cuisine et moi. J'ai le plaisir de vous retrouver ici, dans ce restaurant. Nous sommes rue Raymond Poincaré et je vous invite tout de suite à me suivre. On va découvrir la cuisine du chef Christophe. A tout de suite. Oh, superbe ça. Bon Christophe, ça me fait plaisir de te retrouver. Merci. Alors, on m'a dit que tu étais lunatique, mais que ta cuisine était ludique. Ça te fait sourire. On essaye, oui. Lunatique, je ne sais pas. On essaye de transmettre certaines choses au moment que le client passe la porte. C'est la même chose que nous, on a ressenti au moment de l'achat du produit. Tu nous parles de toi un petit peu ? Le début du restaurant, c'est avril 2013, il me semble. Mars 2013, exactement. Mars 2013, exactement. D'accord. Et ton passé en tant que restaurateur ? En tant que restaurateur, j'ai déjà eu une affaire sur les essars pendant 10 ans. Qui s'appelle le journal du mot. Et après, toute ma formation s'est faite à la base au lycée professionnel de Branly. Après, moi, je suis parti travailler chez M. Galet, qui était local galet derrière la gare. D'accord. À une certaine époque, lui, il a ouvert le mercure sur la roche. Donc, j'ai fait l'ouverture du mercure avec lui sur la roche. Ok. Et après, je suis parti travailler aux Etats-Unis pour M. Gaucus, M. Vergé et M. Le Nôtre dans le parc Walt Disney World. Ah, quand même. Voilà. Belle expérience personnelle. Quand on a 20 ans, on s'en allait en pleine aventure américaine. Et après, j'ai fait mon arrêt, parce que j'avais mon armée à faire. Donc, je suis revenu faire mon armée au ministère de l'Intérieur sur les ordres de M. Pasqua, donc en cuisine également. Et après, je suis resté sur Paris pendant un peu plus de 4 ans, dans les deux macarons Michelin. J'ai vadrouillé un tout petit peu et après, j'ai terminé au Rivoli à la Roche et ensuite, j'ai acheté le Jardin de Lumeau. J'étais chef pendant 2 ans et ensuite, j'ai acheté derrière pendant 10 ans. Alors, on m'a dit qu'on mangeait bien chez toi et qu'il y avait deux spécialités chez toi, le crabe et les escargots. Ce sont la spécialité et le crabe, c'est la spécialité que j'ai ramené des Essars, que j'avais déjà en place là-bas. D'accord. Les escargots, après, c'est un produit vendéen qu'on aime bien mettre en avant. Tout à fait. Les escargots, vous voyez, sont une belle maison qui avance bien et qui est à l'écoute du restaurateur et qui a avancé avec les restaurateurs. Bon, alors, on est venu ce midi pour déjeuner, agréablement bien, on est bien, ça sent bon, tout est parfait. Qu'est-ce que tu nous proposes comme place ce midi ? On va faire un petit macro au Langoustine avec Petit Maron et Girole, en fait. Donc, voilà, on a un fil macro. Langoustine, tout ceci va nous arriver des sables de l'Aune. Donc, Langoustine, la maison Vendée Cristassée. On a Vivzo et Berjac qui me livrent en poisson, moi, sur les mines de Nantes. Et après, on va aller sur Petit Maron. Petit Maron et Girole avec un petit fournisseur avec qui je parie à la maison du Puy en légumes. Alors, tous les produits, bien sûr, chez toi, on le constate, sont purement frais. Purement frais, au maximum local. On essaye aujourd'hui. Voilà, c'est une de mes priorités, de travailler le plus localement possible. Que ce soit poisson, fruits, légumes, viande. Voilà, on essaye de rassembler tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une importance. Et aujourd'hui, la clientèle est à la demande de ceci également. Donc, l'objectif, c'est le plaisir du produit tous les jours. Donc, on arrive juste les filets de macro. Alors, moi, ça, c'est la partie que je n'aime pas faire. C'est souvent, quand on va pêcher, souvent, le côté affectif, quand on est pêcheur comme moi, on a mis l'asticot ou le bout de pain. Puis le poisson, on ne veut pas lui faire de mal. Mais là, il faut rentrer dedans. Mais moi, il arrive, il ne bouge plus. Déjà, ça peut déjà être un avantage. Après, c'est plutôt les homards qui bougent quand on les reçoit le matin. Donc là, c'est des fois même plus délicat à les mettre dans la marmite. On va enlever les arêtes parce que c'est ce que les clients apprécient le moins, on va dire, dans le poisson. Donc, si on veut vendre du poisson, il faut qu'il nous soit désarrêté. Donc, on a des petites pinces à désarrêter avec lesquelles on désarrête tranquillement. Donc, la pince à épiler de madame. Voilà. Sinon, on va dans un magasin spécialisé. Spécialisé. Peut-être le mieux même. Oui, c'est plus pratique. Après, madame, ça dépend si elle veut sentir le poisson ou pas le poisson. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Donc, complètement désarrêté pour qu'on puisse le travailler tranquillement et que le client puisse s'apprécier. On va décortiquer les langoustines. Voilà. Donc, on décortique la tête. Ensuite, on va décortiquer le corps. On enlève les deux ou trois premiers anneaux. Après, on appuie sur le bout de la queue et on a la langoustine qui arrive toute seule. Ensuite, dans la langoustine, on a un petit épicère. On va l'enlever. On a l'estomac de la langoustine. Donc, on fait une toute petite incision pour pouvoir retirer. C'est un métier chirurgical, l'intestin, la cuisine. Après, c'est ce qui est désagréable dans les langoustines. C'est lorsqu'on les fait cuire ensuite. C'est ce petit côté amer. et ce petit côté caillou, des fois, parce qu'en rapport au plancton qu'ils ont mangé, il peut y avoir des cailloux à l'intérieur. Tout à fait. On conserve bien les têtes de langoustines et les carapaces. On va juste faire un petit coulis de langoustines avec ça. On prend donc une échalote. Un coulis de langoustines. Donc, ça va juste vous donner une petite saveur, en fait. Donc, on va émincer. Donc, on a une casserole. On met un tout petit peu d'huile d'olive dedans. Alors, on va les saisir un tout petit peu. Alors, explique-moi. Toi, la particularité, c'est que la carte, elle est vraiment suivante ton imagination. La carte change tous les jours, en fait. Le midi et le soir. Et on est là pour travailler le produit du jour que l'on a acheté. Voilà. Donc, l'inspiration vient, on va dire, la veille, presque. Parce que lorsque j'appelle mes fournisseurs, je leur demande des produits qu'ils ont. J'achète, ça arrive le matin. Et après, c'est le matin, quand ça arrive, que là, je m'inspire de ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Donc, après, nous, on a surtout un menu, aujourd'hui, dégustation dans la maison, qui s'appelle le menu blanc, où les gens nous laissent complètement libre choix. Et on fait ce qu'on veut, en fait. Voilà, donc, au moment de la réservation, ils annoncent qu'ils font ce menu. Et ils sont sur un menu dégustation sur à peu près 8 passages d'assiette pendant 3 heures. Voilà. Donc, par contre, ils ne savent pas du tout ce qu'ils mangent. Et on travaille vraiment des produits qui sont complètement différents de ce que l'on a sur notre carte. Donc, avec ça, je vais juste mettre... Il existe de la moutarde. Donc, on a une moutarde à la vanille et à la fève tonka, en fait. Donc, là, on va faire comme si on faisait des pommes de terre sautées, mais avec du petit marron. On va le faire sauter à cru, en fait. Et on leur amènera un petit peu les girolles, donc arrivées ce matin. Donc, la girolle française, on arrive à la fin, là. Juste sauter également. On a la légère saveur de la langoustine, la moutarde qui vient en puissance derrière, avec la vanille et la tonka, et la crème qui adoucit, en fait, tout ça. Je rajoute juste les girolles qui vont confier un petit peu avec. On met donc à papier en fond de poêle, c'est un papier, on appelle ça un papier sulfurisé. Donc, les légumes bruituits. On va les garder légèrement croquants pour la dégustation. Voilà, le macro est en train de finir de cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va pouvoir dresser l'assiette et on mettra le macro au dernier moment. On va pouvoir dresser l'assiette et on mettra le dégusté. Et voilà, on va trouver le sable d'Olonne avec ma petite monnaie de girolles petit marron de saison et sauce à la moutarde de la vie. Magnifique, chef. Les jours d'ouverture ? Mardi, jeudi, vendredi, samedi et l'autre dimanche, lundi. Tout est noté. Voilà, avec un grand plaisir de recevoir tout le monde dans notre maison. Merci à vous, merci à vous, merci à toi. Merci, merci à vous, au plaisir. A bientôt, merci. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501